Qui est le meilleur talent en danse ? Numéro 1, le Luria, il s'agit de... Evidence ! Evidence ! Samedi 2 avril, le groupe Evidence a remporté la demi-finale du concours Ma Villa du Talent au Théâtre des Hauts-de-Seine de Puiteau. Je faisais la courir en même temps que sur mon siège. Je faisais tous les accents, j'ai vécu leur passage. J'ai trouvé ça magnifique. C'est encore mieux que quand je suis de l'autre côté, dans les coulisses. Ça m'a permis vraiment de voir le travail de mes élèves et de la choré qu'on a monté ensemble. Et pourtant, face aux chorégraphies des duos poétiques des sœurs Ouri et du couple rafraîchissant Charlotte et Dorian, les 18 danseurs du groupe ont joué de leur nombre et n'ont tremblé que face aux prestations touchantes et pleines d'énergie de Kalista, deuxième du concours, et de Salomé Merga, prix du public. Si m'avancis, si m'avancis, si m'avancis, si m'avancis, si m'avancis, tu voyais ma fille. Je pleure comme je ris, si m'avancis, si m'avancis, si m'avancis, mais mon âme me dit reste qu'il, et mon cœur... Les chanteurs ne sont pas en reste, car ils ont tous y levé les foules. Kaline, Mata ou encore Sonia ont touché le public avec leurs chansons pleines d'émotions. Ainsi, Mata ou encore Sonia ont touché le public avec leurs chansons pleines d'émotions. name Je m'aime encore, tu sais, je m'aime. Dans Viental Showgirl, Charlène et Gundo ont été invitées à participer à un concert de théophane dans la salle mythique de Paris, le réservoir. J'ai essayé d'embarquer le public avec moi et apparemment ça a donné, j'ai vu des personnes qui dansaient, qui étaient déchaînées et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que ça prenait autant d'ampleur et je me suis éclatée. Et face à cette armada féminine, l'interprétation pleine de testostérone de Louis Grenier sur un Unchain My Heart de Joe Cocker s'offre une stand innovation du théâtre de Hudson. Et face à cette armada féminine, l'interprétation pleine de testostérone de Louis Grenier sur un Unchain My Heart de Joe Cocker. Président du jury, Johan Fréget, vainqueur de la deuxième saison du télécroché The Voice, souligne le haut niveau affiché des prestations putéoliennes. Alors le résultat correspond pas exactement à ce que je pensais, mais je le trouve juste dans le sens où néanmoins, ceux qui ont je pense le plus donné de leur âme étaient quand même vers le haut du classement et peut-être ceux qui avaient plus de stress, plus de peur, qui étaient peut-être plus dans le contrôle, étaient plus vers le bas. Mais malgré tout, tous avaient énormément de talent et c'est important qu'ils en aient conscience et qu'ils ne soient pas déçus par les résultats. Représentant des talents cachés depuis tôt, le groupe Evidence se mesurera aux 15 meilleurs talents dénichés dans les autres villes participantes lors de la grande finale du concours Ma Ville a du Talent à Paris au mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada